Bon, maintenant il est temps de sortir les muscles, c'est l'heure du sport. Pour ça, on est sortis de Monaco pour retrouver Enrico, c'est un maniaque de ses voitures. Il en prend soin comme un fou, mais à la différence près que lui, il les conduit de manière radicale. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, wow. Ouais, on sent qu'il fait une prise de la voiture quand même. Il n'y a vraiment pas facile. C'est pas trop son terrain de jeu, le terrain bossé. Waouh, ça a vraiment été réglé pour la piste cette voiture, c'est impressionnant. Ouais, on sent que celle-ci, elle a plus été développée du côté du Texas que du sud de la France. Les amis, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le VPN CyberGhost. Grâce à eux, je peux vous produire des vidéos qui sont de mieux en mieux. Et je vais vous partager une petite astuce que j'ai découvert grâce à eux pour regarder la F1 toute l'année, gratuitement. Si vous ne le savez pas, un VPN, c'est un Virtual Private Network. Un réseau privé virtuel qui crypte vos données, masque votre adresse IP et redirige tout votre Internet via un tunnel sécurisé. Ça vous permet de sécuriser vos données et de vous géolocaliser partout dans le monde. Ça devient intéressant surtout avec les menaces de cyberattaque qui peuvent bloquer des services en ligne européen. Et aussi de regarder gratuitement toutes les compétitions de course auto, Formule 1, Rally, 24 Heures du Mans, via la télévision belge en fait sur RTplay.be. Depuis 15 ans et avec 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost est le VPN le plus utilisé dans le monde. Avec plus de 7400 serveurs situés dans 90 pays différents, vous aurez toujours une connexion VPN fiable et sécurisée. CyberGhost est vraiment super facile à utiliser, pas besoin d'être un expert en informatique. Et en plus, il est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Mac, mais aussi sur les téléphones, Android et iOS. Avec un abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, en famille par exemple. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Et seulement via ce lien, vous bénéficierez de moins 84% sur l'abonnement et 4 mois offerts. Ce qui vous fait un abonnement qui revient à 1,94€ par mois. CyberGhost offre également une garantie remboursement de 45 jours et un service clientèle disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24. Ouh ! Je vous avais pas menti, hein ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle avec Toretto. Toretto... Ouais, ça je pense qu'ils avaient capté. Pour une nouvelle vidéo sur ton dernier monstre. Une des voitures les plus extrêmes. Tu m'as dit d'ailleurs, à chaque fois qu'on a fait des vidéos ensemble, que c'est la voiture la plus virile que t'aies jamais conduite. La Dodge Viper ACR GTSR. Si vous êtes pas encore abonné, vous avez peut-être pas vu nos précédentes vidéos. Donc je vous invite à aller voir. On a essayé quand même pas mal de belles voitures. Et je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche des notifications. Donc parlons de cette voiture, en fait, la Dodge Viper. Dodge, ça appartient à Chrysler. Donc du groupe FCA. Fiat Chrysler Automobile. Et donc, il y a 30 ans, parce que cette voiture, la première a été... Putain, ça me vieillit. Elle est sortie en 1992, mon année de naissance. Et donc, elle a 30 ans cette année, la Viper. Chrysler était en manque d'images. Ils avaient une image terne, etc. Et il y a 30 ans, ils décident de sortir, via leur marque Dodge, une super sportive. Et donc, ils sortent la Viper. Deux places, moteur V10 avant. À l'époque, il faisait 8 litres. Et le moteur a été créé sur une base de moteur de camion. Et ils ont été aidés par Lamborghini pour le développement. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des ingénieurs de chez Dodge. Ils les ont envoyés à l'usine pendant deux mois chez Lambo. Pour un petit peu étudier le moteur et partir sur cette base de camion. Et tu me disais qu'il était forgé, le moteur. Ça veut dire quoi ? C'est un moteur forgé. Ça veut dire que tu peux le monter à 1500, 2000 chevaux. Il ne va pas casser. Qu'est-ce que c'est la GTS-R ? En fait, en 2017, la Viper tire sa révérence. Et pour célébrer ses années d'existence, disons, il y a cinq éditions limitées qui vont être produites. Dont la GTS-R. Et ces cinq éditions limitées sont basées sur la Viper ACR. Qui est la version la plus sportive. Parce qu'il y avait la Viper GTS sinon. Exactement. Et tu prenais le pack aéro par la suite. Voilà. Et donc la ACR, on va vous parler de la puissance tout ça. Mais elle était plus puissante que la GTS. Et donc, cette GTS-R, elle est numérotée à 100 exemplaires. Ils n'étaient pas vendus en France. Et c'est vraiment la Viper la plus extrême qu'on pourra voir sur la route. Avec ce pack, notamment ce pack aéro extrême. Il s'appelle vraiment pack extrême aéro. C'est écrit comme ça chez Dodge. Et on a la grande majorité de la voiture qui est en carbone. Et ce n'est pas du carbone apparent comme chez McLaren ou comme certains constructeurs européens jouent là-dessus. Là, c'est peint. Et la livrée, elle fait référence à une voiture qui a eu beaucoup de succès en course. Tout à fait. Donc la Dodge Viper qui a gagné notamment le championnat de FIA GT2 en 1997. Il y avait eu avant celle-là une autre qui avait cette livrée blanche avec les bandes bleues. Mais elle s'inspire toutes les deux de la même voiture de course. Tout à fait. Vraiment, il y a du châssis. C'est vraiment une voiture qui est très typé-piste. On le sent d'ailleurs sur la route. Dès que c'est du bosser, la voiture, elle te maltraite. Mais vraiment, elle te fait mal. Par contre, dès que tu es sur du revêtement vraiment plat, la voiture s'inscrit. Le train avant, il pivote bien. La voiture, elle suit la route. C'est vrai que tout ce qui est freinage, c'est du Brembo. La suspension, c'est du Bilstein. Tu peux régler la détente-compression. C'est plus une voiture de circuit que de route, presque. Oui, c'est vraiment une voiture de piste. D'ailleurs, Honor Borgring, 701, 918, 658. Et une Ferrari, une 812, ça fait 728. Oui, ce n'est pas une merguez américaine. Ce n'est pas une merguez américaine. Pourtant, ils en ont fait beaucoup des merguez, des Américains. Mais là, vraiment... Pas celle-là. Pas celle-là et on se sent vraiment bien au volant. Il faut savoir une chose, les pneus, je les ai remplacés. Donc, cette monte de pneus n'existe pas en Europe. Donc, j'ai fait venir 4 pneus neufs des Etats-Unis. Donc, à l'avant, on a 2,95, 25. Et à l'arrière, on a du 3,55, 35, il me semble. Alors, la voiture prend beaucoup de place sur la route. Oui. Et c'est marrant parce que je l'alignais devant la Sena. Et en fait, elle fait 10 cm de plus que la Sena en largeur. Ah oui ? Pour vous donner un petit peu les proportions de la voiture. En plus, il y a ce beau slash sur le toit. Pourquoi ils avaient fait ça à l'époque ? C'est pour qu'on puisse rouler avec des casques. Moi, je pensais que c'était juste pour le style, mais... Non, non, pas du tout. Pour pouvoir rentrer avec un casque, c'est super joli. Et donc, on a du carbone. On a le petit Viper ici qui s'allume à l'arrière, qui est en même temps que les freins. Je crois que tu as une petite histoire. Il s'est passé un truc, non ? Avec la vitre arrière un jour, non ? En fait, quand je l'ai ramené de Paris, je dis à ma femme, écoute, viens, on redescend de Paris. On se fait un petit reuillet des châteaux en descendant. Donc, on prend la voiture, on passe Lyon. En un coup, la voiture, elle explose. Et en fait, il y a un bruit assourdissant dans la voiture. Et en fait, je me rends compte que la vitre arrière, elle a explosé sur l'autoroute. En cherchant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y a eu un arc entre le départ du faisceau électrique pour le dégivrage et le carbone. Parce qu'en fait, il faut savoir autre chose, c'est que le carbone... C'est hyper conducteur. C'est hyper conducteur. Voilà, donc j'ai fait 500 kilomètres sans vitre arrière et je suis rentré très, très tard dans la nuit. Ça devait être sympa ce week-end. Ah oui, elle était très contente. Plus jamais je monte avec toi chercher une voiture. Il y a aussi un petit détail, parce que c'est une voiture américaine. Et les Américains, ils sont très, très fiers d'être Américains. Est-ce que tu peux nous montrer ce petit détail qui est... Alors le petit détail, je ne sais plus qui me l'a dit, mais en fait, le drapeau, là, de ce côté-là, il a les étoiles vers l'avant. Ouais, le drapeau américain qu'on connaît, quoi. On connaît. Mais quand tu passes de l'autre côté, les étoiles sont toujours vers l'avant. Ah ouais. Voilà. C'était pendant la guerre de sécession, les étoiles, il fallait toujours aller vers l'avant. Ouais. Et donc, ils avaient les étoiles vers l'avant, peu importe où tu regardes le drapeau. Grand patriote. Ouais, ouais, ouais. Elle est vraiment belle, et chaque fois que je la prends, je me fais vraiment plaisir, mais elle me maltraite à chaque fois, malheureusement. Mais c'est un petit peu... Disons que c'est un tour de Viper, un rendez-vous chez le kiné, quoi. Ouais, même deux. Avec une petite boîte de cachets anti-inflammatoires. Avec le moteur, en fait, le V10, 8,4 litres. 8,4 litres, quand même. C'est 400 centimètres cubes de plus qu'une Bugatti Chiron. C'est tout simplement le moteur de plus grosse cylindrée qu'on retrouve sur une voiture moderne de série. Bon, je te propose qu'on le démarre, on écoute ce que ça donne. Allez, on va faire un petit tour. Écoutez cette sonorité. America. Bon, au niveau de la consommation, c'est vraiment à la hauteur de la voiture. Donc, je suis descendu de Paris, j'ai fait 5 pleins. Bon, le réservoir est petit, je veux bien. Et 5 pleins. Pour faire mille bornes, ça fait beaucoup. C'est vrai, quand j'ai eu cette voiture, bon, ça reste quand même une américaine. J'ai changé les pneus. Les capteurs de pression des pneus, il y en a deux, ils fonctionnent plus. Il fonctionne déjà plus. Alors, en deux jours, j'ai eu la batterie qui était morte. Donc, j'ai acheté un maintien de charge. Ce matin, il y a le témoin moteur qui s'est allumé. Donc, on a cherché un petit peu avec Thomas. On a remis un petit peu d'huile. Apparemment, c'est pas ça. C'est un petit bug électronique. Un bug électronique au niveau des bougies. Après, le premier jour que je l'ai récupéré, je l'ai lavé et la caméra de recul, elle marche une fois sur deux. Donc, une fois l'écran, il est ouvert et une fois ça fonctionne. Donc, j'ai recommandé une caméra. Ça reste de la voiture américaine. Ça reste américaine, mais niveau fiabilité. C'est ça que je veux dire. Oui. Je voulais que tu prennes cette route, Thomas, pour te faire comprendre ce que tu subis quand tu es au volant sur les petites routes bosselées. C'est-à-dire, tu n'arrives à peine à parler. En fait, ce que tu vas comprendre, c'est ce que tu subis en tant que passager. C'est toi qui vas comprendre. C'est vrai qu'au début, je l'ai récupéré. Je me suis mis en position de conduite type GT3 RS. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis mis en position un petit peu old school, à l'américaine, avec le coude à la porte. C'est intimidant. C'est intimidant parce que la voiture est extrêmement large, l'avant est extrêmement long. Je ne vous parle même pas de quand tu es au courant de ce qu'il y a sous le capot. en fait, un moteur de camion qui fait 654 chevaux. Tu sens tout de suite le train avant qui est très incisif. La direction est extrêmement... Ce n'est pas une direction électronique, ça se sent, c'est une direction hydraulique. Tu sens vraiment la route et elle a un poids avec bonne consistance. Mais c'est marrant parce que c'est un moteur Atmo, mais la poussée n'est pas linéaire. Plus tu montes, plus tu as le couple qui augmente. On a un pic à 814, c'est énorme ! Les zones rouges à 6700 tours, c'est très très marre ! Et là, j'adore la boîte, elle est très très courte, très bien guidée, et les rapports rentrent plus facilement que sur la RS 4 litres. Oui, c'est vrai que la boîte, elle verrouille bien. Le moteur, il répond bien, l'accélérateur, tout est nickel. J'ai toujours aimé les voitures américaines, mais il y avait toujours ce problème de châssis. Et là, vraiment, c'est... C'est au top. Il y a tout. Et la sonorité impressionnante ! On sent juste via le son qu'il y a un énorme moteur sur le capot. Là, je suis en troisième. C'est ça ! Il y a 3000 tours, 4000. Je n'ai même pas atteint qu'il y a de métaux, en fait. Il faut savoir qu'en première, tu prends 100 km... 100 ! 0 à 100, 3 secondes 4, 0 à 200, un peu plus de 10 secondes, et Vmax, vous allez être très déçus, 285 km heure. C'est rien du tout ! Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, s'il t'arrive à parler ? Il y a tellement d'appuis et d'aéros... Je ne m'entends pas ! Que celle a freiné énormément, donc elle n'a pas une grande vitesse de pointe. La boîte, c'est un régal ! Ah ouais ! Dans le haut du compte-tours, c'est une autre histoire. C'était déjà impressionnant, mais quand tu arrives dans le haut du compte-tours, là, tout se déchaîne, en fait. Ouais, l'aéros, ils annoncent... C'est une annonce à l'américaine, donc à prendre avec des pincettes, entre 800 et 1 tonne d'appui, j'imagine que ça doit être à peut-être 200 km heure, 250 ? 250, normalement. Elle suit les mouvements de la route, il faut la tenir ! Les suspensions sont tellement raides, les pneus sont tellement larges, que la moindre aspérité, si tu ne tiens pas ton volant, elle saute à droite, à gauche, la voiture. Et la voiture fait quasiment 2 mètres de large, donc... Ouais, elle est large, la voiture. Et ce que j'adore, c'est qu'on a les échappements juste sous les portes, du coup, la sonorité, il y a beaucoup de chaleur dans la voiture, à cause justement des échappements qui passent dans les longegros. Même l'hiver, tu es au chaud. Le frein, il y a une bonne attaque. C'est une américaine, mais c'est une vraie sportive. l'arme de guerre, l'arme de guerre américaine, en fait. c'est une vraie sportive. C'est loin d'être secoué, Enrico. Et du coup, c'est très rassurant, t'oses un petit peu mettre du rythme, parce que tu sais que tu vas pouvoir casser la vitesse très très vite. Oh, ça secoue ! C'est une planche de bois ! Les aspérités ne sont pas absorbées, c'est faux ! A l'avant, tu sens les amortisseurs, à l'arrière, tu as l'impression qu'ils les ont enlevés. Ah ouais, c'est vrai ! Qu'est-ce que c'est agréable, vous roulez avec ce long capot bosselé ? Ouais, c'est agréable, mais il faut faire gaffe quand tu manœuvres. D'ailleurs, elle loue la marche arrière. C'est vraiment la voiture pour le soir de la vega ! Faut y aller ! J'aurais pu dire pour GMK, mais là, c'est américain. Tu sens qu'elle est vraiment posée au sol. Ouais, elle est posée. Mais sur des petites aspérités comme ça, elle danse un peu. T'as vu quoi ? Non ! Quand je vais prendre le volant, c'est toi qui va avoir peur ! Tu me fais un beau freinage ! Ah ! Fais-moi un beau freinage Thomas ! Avec plaisir ! On va le faire sur le sec, quand même ! Ouais, je pense que c'est mieux ! Même si celle-ci est dotée de toutes les aides électroniques, ABS, ESP anti-patinage. Ça freine ! Je confirme ! Là, les freins étaient froids ! Là, je les ai chauffés, t'as rien ! T'as pas compris ! Vas-y ! Défoule-toi 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 ! Allez, vas-y ! Il faut savoir une chose, c'est que les pédales sont très rapprochées. Ouais ! Et pour bien faire, il faut vraiment rouler en bas bouche de piste pour vraiment pas se coincer les semelles. Mais la voiture a un point commun avec la LaFerrari, c'est que tu peux régler le pédalier en profondeur. Seulement le frein et l'accélérateur, mais du coup, ça t'aide à avoir une position vraiment idéale. Idéale, ouais ! Ah ! Merci Thomas ! Ouais, maintenant tu sais ce que ça fait ! J'attends la Sena avec impatience ! On le fera à 200 ! Incroyable ! C'est pas une merguez américaine, c'est vraiment très très sportif ! Elle est vivante la voiture ! Très très amitié quoi ! Elle t'envoie beaucoup d'infos quand même ! Ouais, ouais, ouais ! Et du son ! C'est ça qu'on aime ! Bon, des voitures comme ça, ça n'illissera plus jamais ! J'ai peur de déclencher un époulement tellement ça vibre ! Ah, c'est... j'adore ! Il est chaud le Thomas ! Il est chaud ! C'est une voiture qui lui donne envie d'attaquer ! Ouais, clairement ! C'est incroyable ! J'adore ! C'est incroyable ! J'adore ! Je pensais qu'elle me ferait plus peur ! Mais c'est tellement rigide ! T'es tellement connecté au pédale, au moteur, à la boîte ! Qu'elle te met en confiance ! Ouais, elle est rassurante la voiture ! Tu ne la sens pas piégeuse ! Exactement ! Tu ne la sens pas piégeuse ! Merci de me l'avoir fait essayer ! Enrico, franchement ! En plus des voitures comme ça, il n'y en a quasiment pas ! J'en connais une, c'est celle de Soul ! Il y a celle de Soul et celle-ci ! Elles n'étaient pas vendues en France ! Il n'y en a eu que 100 de produits dans le monde ! Les GTS-R, ça fait plaisir de conduire un autre appareil ! Ouais, ça fait plaisir ! J'espère que ça vous a fait plaisir aussi ! Merci Adrico ! Merci Thomas ! A très bientôt !